Nous partons à la pêche de crabes poilus, crabes d'eau et poissons dans la lagune Ébrier, entre Grand-Bassam et Bégeville. Premier réflexe, enfiler des gilets de sauvetage par mesure de sécurité, avant d'embarquer sur cette pirogue à moteur. Sur la lagune, des salades d'eau douce, balottées par le courant de l'eau, nous accompagnent de Moussou jusqu'à cette Presqu'île. Ici, c'est le logis des crabes poilus. Ce lieu n'a aucun secret pour Romain, chasseur de crabes poilus. Pour capturer des crabes, il a fabriqué des pièges à partir d'une boîte et des planches, à l'intérieur des pièges, des appâts. Il y a quatre graines dans les pièges. Ils mangent les crabes, les deux graines de coco. Tous les matins, le jeune homme pose les pièges devant les trous où se trouvent des excrements de crabes. Comme ici, quand là, il n'a pas de crabes, il n'a pas de crabes, il a déjà attrapé, puis le caca, c'est sec, sec. Là, ici, là, caca, c'est nouveau, nouveau là, il est dedans. Je vais placer, à l'heure qu'on se place, je dis quand c'est demain matin, puis on est là, il a déjà attrapé. Mais je place matin, 14h, je viens. Il met la boîte derrière parce que ici, le gros, il chète la boîte. Il chète la boîte. Ils sont dans la terre, puis ils creusent, mais quand il pleut, ils ne sautent pas. Mais quand le coin est sec, ils sautent. Et les pièges de Romain ne retent pas leur cible aujourd'hui. Mais la partie de chasse est une preuve de longue haleine. Il faut patienter 4 heures avant de récolter plusieurs crabes. Le jeune chasseur n'est pas seul. Il exerce cette activité avec son frère, passé maître dans l'art de chasser de gros crabes poilus. Je cherche le plus gros trou pour avoir le gros crabe. Je ne place pas sur le petit trou. Il peut y avoir 15 000 par jour. Il peut venir à 8 heures. Après la chasse, la commercialisation, elle se fait à l'opposé de la lagune ébriée dans la commune de Grand Bassam. Au fond de cette lagune se trouve un autre type de crabe, des crabes d'eau douce. Les pêchés, c'est la spécialité du séidou. Il a quitté Moussou en pirogue à 3 heures du matin pour être assise à Hebra, un village abouré situé du côté de Benjerville, dans le sud du pays. Quand j'arrive, j'ai deux poules de mon poulet, puis je découpe, puis je mets sur mes pièges, puis je commence à pêcher. C'est ça les crabes, moi, poulet ou bien langue des bœufs. Non, à part ça, il ne va pas travailler crabes. En fait, il y a 18 pièges. Une fois que tu finis de placer les 18 pièges, tu commences à regarder. Au fur et à mesure, séidou ramène les pièges et récupère les contenus. Il y en a jusqu'à remplir les paniers. Et le panier est vendu à l'acheteur qui paye l'appât de pêche pour séidou. Elle passe à 12 000. Il n'y a pas qu'elle a s'entretien, donc on met tous les feuilles. Au-delà de la contre, elle va mâcher, elle fait un panier. Sinon, on a vu deux paniers, deux paniers, demi. C'est la saison des crabes à Hebra en ce moment. Pour avoir des crabes en plus des appâts, il faut être rapide et tenir compte du courant d'eau. Aussi, il faut prendre en compte l'heure d'alimentation des crabes. Souvent, il y a 7 heures, pendant 13 heures comme ça, ça coupe. Les saletés aussi sortent. Quand les saletés sortent comme ça, ça monte sur les pièges. Les crabes aussi n'arrivent pas à manger aussi. Tout le monde doit faire une fois pour remplir mon panier. Certains des crabes pêchés serviront d'appât pour pêcher des poissons. Une technique de pêche que ces pêcheurs maîtrisent bien. Moi, je ne me mettais à programmer sur ces gens de crabes. Je les utilise pour pêcher marcharons. C'est pour changer les carapaces. Voilà, deuxième pôle là qui est noir. On peut les manger comme les autres, mais lui seulement, il peut couper dedans en 7 morceaux. Il peut me donner le poisson moins de 20 000, si ça marche, ou de 50 000 si ça marche. Je les mets dans le réserve, je les posais dans l'eau, vers 19h, je prends la route, je vais vers le local pour pêcher. Pour fructifier leur revenu, des pêcheurs s'organisent en coopérative. Ils pêchent le poisson en groupe. Cette technique dénommée Aodje est un jeu d'enfant pour ces pêcheurs. Elle consiste à s'y construire une zone de pêche, puis ramener tout ce que les filets ont pu prendre sous l'eau à cet endroit. Mais avant, il faut préparer le terrain de pêche. Quand on descend, on est obligé, où l'eau va, on est obligé de pousser les herbes là pour aller. On monte avec les deux pirogues, et puis on fait le tour. L'autre pirogue, on passe là, et puis on se réunit. Tous les poissons qui sont dedans, c'est pour nous. Il y a des fois, par chance, on peut faire une pirogue. Il y a des fois, quand on tire le filet, il y a trop de saleté dans le filet. Ces 20 pêcheurs du village Brié et Leucaté vont tirer pendant deux heures les deux filets de pêche de 500 mètres chacun, avant d'en connaître le contenu. Nous rejoignons un autre groupe de pêcheurs à une heure d'ici en pirogue à moteur, au village Brebro, du côté de Benjéville. Ces pêcheurs d'Aodje déploient les forces pour ramener leurs filets. Il est 17h30. Ils doivent également tirer pendant au moins deux heures. Il est 19h30. Les pêcheurs de Grebro sont presque au bout de l'effort. Un homme, sur un autre bateau en face, oriente les actions du groupe pour contenir les poissons qui comptent de s'échapper du piège de l'Aodje. Abidjan, doucement ! Bassem, tirez ! Abidjan, doucement ! Ça tisse sur le côté de la gauche, ça tisse sur le côté de la droite, jusqu'à ce que la poche où se trouve le grand bouée vient se retrouver au bord. Nous sommes venus trouver ça. Et nous aussi, nous sommes nommés dedans, nous pratiquons cette pêche. Tous autour du filet, ils abattent les plus gros poissons à coups de machettes. Certains pêcheurs profitent de ce moment d'intense activité pour remporter discrètement des poissons dans cette obscurité au milieu de l'eau. Non, 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 mets les poissons là-haut. C'est ça, c'est ça, c'est ça ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ! Pourtant, le tout sera déversé et partagé par le leader du groupe. Nous sommes aujourd'hui 22 sur l'eau. On enlève les gros poissons, on les vend. Les moyens, on partage un peu, un peu, pour que tout le monde puisse trouver à manger. C'est aujourd'hui, Paraga se dit, on a eu un peu, sinon toujours, on vient, ça ne marche pas. Bon, si le mois finit, une personne peut avoir 20 000, 25 000. Comme nous sommes des pères de famille, on ne peut pas rester comme ça. On ne sait pas le jour que Dieu va nous donner. Donc, ça nous pousse forcément à venir. Si tu n'es pas venu, tu ne peux pas manger. Ces pêcheurs de la lagune Ébrié pratiquent cette méthode de pêche traditionnelle depuis des générations. L'investissement de base pour la conception du matériel de l'aoudier se chiffre à plusieurs millions de francs CFA. Pour faire le nouveau aoudier, tu peux dépenser au moins 12 millions. Les grosses pirogues que vous avez eues là, une seule pirogue à 700 à 800 000. Une seule pirogue. Maintenant, si tu payes deux, plus ce moyen, c'est 400 000. Déjà, tu es dans les 2 millions là-bas. Maintenant, tu as payé le filet, tu peux dépenser au moins 7 millions de filet. Tu payes les bouchons, les cordes, la poche. Présentement, les trucs sont devenus chers-là, tu vas dépasser les 12 millions. Si la pêche donne, au moins 5 ans, tu as fini. Tu as fini de rembourser. Après la pêche, une autre tâche difficile attend les pêcheurs. Le tri. Encore une heure à passer sur l'eau, dans le froid. Il y a la saleté des dents, il faut nettoyer les macharons pour pouvoir les regrouper ensemble. Tant que nous n'avons pas fini, nous sommes encore là. C'est seulement après ce périple que ces amoureux de la pêche peuvent régagner leur domicile aux environs de 23 heures, avec une ration pour la famille et l'espoir de renforcer la caisse de leur coopérative après la vente des poissons. Une partie des fruits de la pêche de crabe poilu, crabe à dos douce et poisson est vendue au marché de Grand Bassam. Devant leurs étals, ces vendeuses au détail sont en quête de l'habitance quotidienne. Et les consommateurs marchandent sans savoir ce que cela a coûté aux pêcheurs. Quand tu le mets dans la sauce, ça donne un goût à la sauce. On ne peut pas expliquer. C'est tellement goût. Il faut le goûter pour l'apprécier. Moi, c'est à cause du bruit. Quand tu manges, je n'ai plus le bruit que ça fait derrière. C'est à cause de ça que j'achète. Il n'y a pas d'oeufs, il y a 300 à 500. Le gros gros mal, c'est 300 à 1000 francs. Ce qui est beaucoup pour lui, son ailleurs même sont pas. Ce qui est bon, c'est ça que je prends pour nourrir mes enfants, payer l'école. Au rond-point de Morso, juste après le pot, d'autres vendeurs tentent d'écouler les crabes poilus rachetés. La pêche, une activité lucrative pour les acteurs. Mais pas seulement. C'est aussi une passion pour ces hommes, au filet et à la pirogue. Ils sont nés dans la pêche. Et vendeurs comme consommateurs, chacun y trouve pour son compte. L'univers des pêcheurs traditionnels de crabes et de poissons des villages Ibra, Elokate et Guerebro, un mélange d'expectives, de courage et d'amour du travail bien fait. Le tout couronné par la soif de remonter sa subsistance journalière.